Nous avons le dernier invité, le grand chef, Olivier Chastel, qui est avec nous à l'antenne. Monsieur Chastel, bonjour. Bonjour. Monsieur Chastel, on a besoin d'avoir votre ressenti. Je voulais se faire la bise à Caroline Taquin et puis après je reviens vers vous. Bonjour Caroline. Bonjour Olivier. Tu vas bien ? Oui, oui. Alors monsieur Chastel, dites-moi un peu, quel est le ressenti pour vous de savoir que Caroline Taquin est la carolo de l'année 2016 ? C'est une grande fierté pour le mouvement réformateur ici dans la région de Charleroi. D'autant que quand j'avais vu les nominés, je m'étais dit que Caroline avait fort à faire puisqu'elle était opposée à Jean-Marc Nollet, ancien ministre, et ni plus ni moins qu'à Paul Magnette. Je m'étais donc dit que la concurrence était sérieuse, mais qu'elle avait toutes ses chances. Parce que j'ai, depuis de nombreuses années, le sentiment que non seulement Caroline accomplit un travail dévoué, sérieux, à la tête de la commune de Courcel et que ses concitoyens s'en rendent compte, mais qu'en plus, elle vend bien l'action qui est la sienne, celle de son collège, celle de son équipe, cette tripartite à Courcel, en fonction de ce que cette commune avait vécu pendant des dizaines d'années avant le changement de majorité. Et je trouve que ça met en lumière ce magnifique contraste entre cette gestion passée et une gestion nouvelle, cette tripartite, à la tête de laquelle Caroline est bourgmestre. Bien. M. Chassel, aussi vous demandez, comme j'ai posé la question à toutes les personnes, à toutes les couleurs qui sont venues nous rejoindre aujourd'hui, c'est assez comique, on a eu toutes les couleurs dans le studio. M. Chassel, quel moment qui vous frappe dans la carrière de Caroline en tant que bourgmestre ? Un moment peut-être d'amusement au niveau business, aussi au niveau travail. J'ai pas un moment. Quand je pense à Caroline, j'ai beaucoup d'images en tête, et quelques éléments plus précisément. Caroline est une fille intelligente, mais c'est une fille très indépendante, et elle sait à quoi je fais référence quand je dis ça. Je sais qu'on a eu des discussions, parfois, sur des stratégies à mettre en œuvre, ou sur des choix politiques à effectuer. On n'a pas toujours été d'accord. Et je me souviens, en tout cas, d'une phrase que j'ai acceptée à l'époque. Caroline m'a dit un jour, « Tu dois me faire confiance, laisse-moi faire ». Et je dois bien avouer que, dans ma fonction de président, peu de mes mandataires, peu de mes candidats ont osé un jour me dire ça. Bravo, Caroline ! Et je dois me dire que j'ai bien fait de la laisser faire. Je me souviens, à l'époque, elle a eu carte blanche, et elle a mis sa stratégie en place, comme elle le souhaitait, et elle est devenue bourgmise de Courcel. Et donc, je dois reconnaître qu'elle avait vu juste, elle avait une bonne maîtrise du terrain, elle a eu aussi la confiance de deux familles politiques avec lesquelles elle s'est mise à travailler. Et aujourd'hui, tout ça porte ses fruits, parce que, quand on regarde la commune de Courcel aujourd'hui, elle donne d'elle une toute autre image que ce qu'elle a donné pendant des dizaines d'années. M. Chastel, on peut dire qu'au départ, c'était dur d'accepter que Caroline Taquin arrive avec une idée, que ce n'est pas vous qui donniez les idées ? M. Chastel, vous savez, quand on est responsable politique et qu'on essaye, sur une région comme la nôtre, de participer à un certain nombre de majorités, de voir comment on peut être utile pour notre population, en faisant passer les idées qui sont les nôtres, on a des orientations, on a des stratégies à mettre en place, et c'est sûr qu'on les partage avec nos responsables locaux, et Caroline gérait, pour nous, le mouvement réformateur à Courcel. Et donc, il est inévitable qu'on puisse avoir des avis différents, mais la caractéristique de Caroline, c'est cette ténacité, quand elle a une idée, quand elle veut aboutir à quelque chose... M. Chastel, elle sourit, elle sourit, c'est juste... M. Chastel, ça je m'en doute, moi je la connais bien, oui. M. Chastel, elle a persisté dans son idée, et je ne peux dire que chapeau, parce qu'objectivement, c'est elle qui avait raison, et donc je le dis publiquement, officiellement, aujourd'hui. M. Chastel, merci d'avoir intervenu ce matin dans une démission spéciale pour l'Accor à l'eau 2016, il fallait battre le fer tant qu'il est chaud, ça ne servait à rien d'intervenir, enfin, évidemment, en fin d'année. Caroline Taquin, je voulais se prendre le mot par rapport à Olivier, avant de libérer l'antenne. M. Chastel, merci, c'est une belle surprise d'avoir mon chef en ligne, parce qu'hormis le fait que je lui ai demandé de me laisser faire, on a eu une poignée de main assez ferme ce jour-là, et au terme de cette poignée de main, je me suis dit, je dois y arriver. J'ai serré la main, je lui ai demandé de me laisser faire, et donc je n'ai pas le choix, je dois réussir. Et tout à l'heure, on parlait justement de cette poigne, et du fait que vous me demandiez si être une femme en politique, c'était difficile. Je vous ai dit que j'avais toujours été soutenue par mon parti, par les hommes de mon parti, et Olivier a été le premier à me tendre la main en me proposant une place sur la liste fédérale en 2007, et c'était le grand début de l'aventure, et une marque de confiance. Et en termes de poigne, je peux dire que j'ai un chef qui a de la poigne, qui félicite rarement ses mandataires, mais c'est ça qui les fait avancer aussi, parce qu'on doit prouver au quotidien qu'on mérite ce que l'on a, et ce que l'on a, on le gagne à force de travail. Très bonne devise. Monsieur Chastel, merci, bonne journée à vous. Merci à vous, bon travail, bonne journée. Merci pour votre intervention, au revoir. Caroline, bien voilà, Caroline Taquin, c'est terminé, elle est à l'aventure. Là, on a un petit collège à devoir assumer ce matin. Un collège de police, oui. Un collège de police, alors on clôture vite fait, bien fait, le ressenti sur cette 1h15min de radio. Une belle aventure humaine, beaucoup de surprises, et l'occasion de parler de mon mandat, de ce que je concrétise en tant que bourgmestre, et parler de mon équipe que j'adore sur Courset. Bonjour Caroline Taquin. Dites-moi, j'ai juste deux petites minutes, j'en ai parlé à Joël Asselin, c'est vrai qu'il y a une superbe salle à Trasny, puisqu'on va parler théâtre dans quelques minutes, et une superbe salle à Trasny, on a parlé de travaux, de budget pour essayer de l'améliorer. Où ça en est pour le moment, ce dossier ? Alors, la salle de l'hôtel de ville, donc, on a inscrit le montant au niveau du budget. Le budget est revenu approuvé la semaine dernière, et donc maintenant, nous pouvons lancer le travail d'architecture et des marchés publics, et ensuite, on pourra passer à la phase des travaux. Donc, voilà, la politique, c'est une chose, mais l'administration, c'en est une autre, et tout prend du temps. Ça, c'est la chose la plus frustrante quand on est mandataire. Mais nous avons sept ans de cet projet à concrétiser en 2017, et donc, cette salle sera rénovée pour 2017, et elle le mérite parce que c'est un joyau, et Trasny en a bien besoin. Eh bien, les troupes de théâtre vous disent merci. Caroline, bon retour à Courcelles, et puis, à très très bientôt, on aura l'occasion de retrouver cette émission sur Facebook et pouvoir réentendre nos petits moments de délire. À bientôt ? Oui, à bientôt, merci beaucoup. Bonne journée. Merci également. Elle a de la poigne, mais elle est timide quand même.